J'ai le projet d'équiper un FPV, mon Traxas, voiture radiocommandée tout terrain. Donc là je suis en train de tester les composants. Donc j'ai récupéré tout mon matos FPV qui était sur mes ailes. Et donc je vais le mettre sur le véhicule. Et là je suis en train de tester, et c'est bon, j'ai bien une image qui ressort là-bas. Donc je vous explique. Là j'ai une caméra Sony en 12V. Un émetteur vidéo. Ça c'est un petit accu 3S. Qui alimente la caméra, l'émetteur vidéo. Et, petite nouveauté sur un véhicule, je vais monter un OSD, un On-Screen Display, la P117 de Fayutech. Avec un GPS. Comme ça, ça me donnera de la télémétrie dans la vidéo. Je pourrais lire mon altitude. Bon, pour un véhicule il n'y a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais ce qui sera sympa c'est l'éloignement, la distance. Ici, ainsi que la tension de l'accumoteur. Pour éviter de tomber en panne n'importe où. En haut j'ai la boussole. Bon, ça ne me servira pas vraiment non plus beaucoup. On voit également... Ici, c'est le nombre de satellites qui reçoit. 5 satellites. J'aurai également le temps de roulage. À partir du moment où je me déplace, le timer va s'activer. Et donc, c'est le nombre de satellites qui me permettra d'avoir les fonctionnalités du GPS. Tant au niveau boussole, qu'au niveau distance d'éloignement, altitude. Voilà. Et donc, je vais essayer pour ça de brancher ce current sensor sur l'accu du véhicule. Bon, je pense que les prises ne seront pas compatibles. Là, je suis en XT60. Mais je verrai. Je pense que je pourrais les dessouder et souder des XT60. Donc, ça devrait marcher. Et là, ça, c'est simplement ma station test de vidéo. Avec ici, mon récepteur vidéo. L'accu qui alimente le récepteur. Ici, un petit écran LCD. TFT Color. C'est le style pour caméra de recul dans les voitures. Alimenté par un accu 3S. Et donc, là, j'ai bien la réception de l'image transmise par cette caméra. Vous voyez, quand je la bouge. Ça fait bouger l'image là-bas. Donc, j'ai plus qu'à implanter tout ça. Toute cette partie-là sur la voiture. Je vous montrerai ce que ça donne. Sachant que ça, ça ne sera pas l'accu que je montrais sur la voiture. Je vais essayer de... La voiture sera livrée avec un accu NIMH. Et moi, je vais essayer de le passer en lipo. Je crois que ça sera une lipo 2S. Deux éléments. Pour avoir à peu près l'équivalent de l'accu d'origine NIMH que je crois qu'il y ait en 7 ou 8 volts. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver la bonne implantation de tout ça dans la voiture. Sachant que je voudrais faire une implantation qui soit amovible. C'est-à-dire que je puisse tantôt rouler en FPV. Et puis, facilement, tout démonter pour rouler simplement à vue. Sur des circuits, notamment en terre, là où il y a des risques de retournement. Ce que je ne voudrais quand même pas... Ça reste des composants relativement fragiles. Donc, je ne voudrais pas casser tout ça. Donc, il faut que je me trouve une installation qui soit mixte, à la fois facilement installée et facilement désinstallée. Je pense que ça sera bien sympa. J'ai hâte de pouvoir monter tout ça et de vous montrer ce que ça donne. J'ai hâte de pouvoir monter tout ça et de vous montrer ce que ça donne.